Amandine Pellissard, ex-star de l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL, a accouché de son neuvième enfant, le dimanche 6 août. Si les débuts ont été compliqués pour Maëna, née grande prématurée, la mère de famille a annoncé une excellente à son sujet, lundi 14 août. Ce jour est enfin arrivé, mais plus tôt que prévu. Dimanche 6 août 2023, Amandine Pellissard a accouché de son neuvième enfant, pour son plus grand bonheur. Il s'agit d'une petite fille prénommée Maëna, qui aurait dû voir le jour au mois de novembre prochain, nous t'attendions au mois de novembre. Et, te voilà le 6 août 2023 à 21h22. J'entends ton premier cri. Tu viens au monde à 26 à plus de jours. Tous mes sentiments s'entremêlent. Malgré ton terme si précoce, je peux accoucher par voix basse et sans péridurale comme je le souhaite, avait expliqué la compagne d'Alexandré sur son compte Instagram. Grand prématuré, le nourrisson a parfaitement été pris en charge par les équipes médicales, comme l'avait indiqué celle qui a choisi d'accoucher sous identité protégée. Je suis sous X, sous identité protégée, avait-elle avoué, lors d'un live, le 10 août dernier. Sur mes examens, il m'appelle Madame CHU. Il m'avait proposé de choisir un nom, mais je n'avais pas d'idée, donc ils m'ont mis ça. Après 6 jours d'hospitalisation, la mère de famille a enfin pu retrouver les siens. Un moment important et émouvant, qu'elle a partagé sur ses réseaux sociaux. Néanmoins, elle n'oublie pas sa petite Maéna, à qui elle rend visite tous les jours à l'hôpital. Bonne nouvelle pour le bébé d'Amandine Pellissard si le nourrisson, né à 26 semaines, va devoir rester à l'hôpital encore une dizaine de semaines, si esti pour son bien. En effet, un bébé est considéré comme prématuré s'il n'est avant 37 semaines d'aménorée, soit 8 mois et demi de grossesse. Alors pour patienter, Amandine Pellissard fait son maximum pour commencer à tisser des liens avec son enfant. Ne mesurant qu'une trentaine de centimètres pour 810 grammes à la naissance, les débuts de Maéna ont été compliqués, puisque cette dernière a été déshydratée et avait perdu du poids en raison des séances d'hydrothérapie. Ce lundi 14 août 2023, Amandine Pellissard a eu l'occasion, avec son époux, de partager quelques moments de tendresse aux côtés de sa fille, en effectuant du pot à pot. Et bonne nouvelle ! Le nourrisson a repris du poids, elle a pris 20 grammes hier, écrit le couple sur Instagram. Une excellente nouvelle, qui saura rassurer tous les membres de la tribu Pellissard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada